Je passe la parole à présent à un éditeur d'Orientru, une éditeur à l'Union. Depuis des mois, la Fédération des Jeunes Révolutionnaires fait campagne contre le Service National Universel, entreprise de militarisation et d'exploitation de la jeunesse. Déjà plus de 3 700 signatures ont été faites sur notre appel. Le mouvement des travailleurs et des jeunes contre la réforme des retraites a fait reculer le gouvernement, qui a alors différé la mise en place du SNU obligatoire. On nous a dit que le SNU obligatoire était retiré. On nous a dit qu'il n'y avait plus besoin de se battre. Mais qu'en est-il réellement ? L'armée continue de faire la propagande de l'USNU dans 25 villes de France. Le gouvernement continue de travailler à sa mise en place. Et d'ailleurs, il a lui-même confirmé que le SNU deviendra obligatoire. Et maintenant, les lycéens manipulent des armes. Oui, l'armée de terre a publié sur Twitter des photos de lycéens en uniforme militaire en train de manier des fusils d'assaut. Début mai, l'armée est arrivée à Saint-Quentin, ville dans le département voisin d'Amiens. Des discussions entre militants de différentes organisations et syndicats étudiants, dont la FJR, ont abouti à décider et à organiser un rassemblement contre la militarisation de la jeunesse et de son exploitation. Ce rassemblement a eu lieu dans cette ville, devant les installations de l'armée. Il a réuni des étudiants, mais aussi des militants de toute la région alentour, venus de leur propre initiative. Nous avons tous crié ensemble, ni chers à patrons, ni chers à canons. A 15 ans, c'est l'école, pas l'armée. Ce rassemblement a été un succès, à l'inverse de la propagande du SNU, qui a fait un flop. Il y avait plus de militants que de personnes intéressées par la propagande militariste. Car oui, la place des jeunes est à l'école, pas dans les casernes militaires, où ils subissent des humiliations incroyables. Et ça peut aller très loin. La presse a révélé, il y a quelques semaines, que des agressions sexuelles ont été commises par des militaires sur des adolescentes. Que des propos fascistes ont été tenus par un commandant de l'armée qui parlait de grands remplacements. Que des propos racistes ont été tenus à l'égard de jeunes d'origine africaine. Tout cela est-il surprenant ? Non, ce n'est pas à l'armée que la jeunesse peut s'émanciper. Mais bien à l'école, à la fac. La jeunesse n'a pas besoin de marcher au pas sous des ordres militaires. On a besoin de place dans les écoles, dans les facs, pour apprendre. On a besoin de profs, on a besoin de moyens pour étudier et vivre dignement. A Saint-Quentin, au rassemblement, nos pourcartes étaient brandis. Non aux 413 milliards voulus par Macron pour la guerre. Réquisition pour l'hôpital, l'école, les salaires. Paix entre les peuples. Abat les gouvernements fauteurs de guerre. Ni Poutine, ni Biden, ni Macron. Depuis, à l'initiative de la FJR, de nouvelles discussions entre les syndicats et organisations étudiantes amiennoises ont eu lieu. Elles ont amené à dénoncer le vote des crédits de guerre, la casse des lycées pro et le SNU. Et oui, le SNU est lié à la question de la guerre. C'est lié aux 413 milliards pour préparer la guerre aux autres peuples. Et les lycéens pro, notamment, se voient réserver un avenir par Macron, services militaires ou services civiques. Alors, les syndicats et organisations étudiantes, réunis le 19 mai, ont décidé d'organiser à nouveau un rassemblement contre le SNU, devant le rectorat d'Amiens cette fois. Dix organisations ont signé le texte commun. Le 31 mai, nous étions donc réunis devant le rectorat avec des syndicats enseignants, également rassemblés contre la loi PACTE. Un enseignant nous a fait part de son écœurement en nous racontant comment un élève de 14 ans était fier d'avoir manipulé des armes lors de son stage de 3ème dans une gendarmerie. Il y a eu des prises de parole. La FJR a pu s'exprimer. Et voilà ce que nous avons pu dire. 413 milliards pour faire la guerre. Cela signifie encore moins d'argent pour l'hôpital, encore moins d'argent pour l'éducation, encore moins d'argent pour tous les autres services publics. Il n'y a soi-disant pas d'argent pour les retraites. Mais de l'argent pour la guerre, il y en a. De l'argent pour embrigader les lycéens, il y en a. On nous vend le SNU comme instrument de cohésion sociale. A-t-on besoin de cohésion sociale avec Macron, les patrons et l'armée ? La cohésion sociale n'est-elle pas celle des 4 millions de travailleurs et de jeunes dans la rue pour dire dehors Macron et sa réforme des retraites avec ? Alors oui, nous nous prononçons pour le retrait du SNU obligatoire. Retrait de la réforme des retraites et de la loi de programmation militaire. A bas la guerre. Je suis militante à la FJR, Fédération des jeunes révolutionnaires, et je suis aussi militante trotskiste à la 4ème internationale. Avec mes camarades, nous préparons une rencontre internationale de jeunes révolutionnaires en région parisienne du 25 au 28 août. Je veux lancer un appel à tous et à toutes dans ce meeting pour que nous l'organisions ensemble. Cette rencontre réunira des jeunes venus de partout en France et de pays du monde entier. Alors qu'on voudrait nous faire croire que les jeunes de Russie sont nos ennemis, nous discuterons à cette rencontre avec un jeune russe qui nous racontera le combat des jeunes et travailleurs de son pays contre la guerre provoquée par Poutine et par l'OTAN. Nous discuterons avec une jeune d'Afghanistan qui racontera comment les femmes et les hommes de son pays combattent contre le régime obscurantiste et misogyne des talibans. Nous discuterons avec un jeune des Etats-Unis qui nous racontera comment il s'organise et se mobilise contre son propre gouvernement qui mène la guerre à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, contre les travailleurs et les jeunes. Et alors même que des bombes continuent de tomber sur Gaza, dans le silence assourdissant des médias et des partis en France, nous rencontrerons une jeune palestinienne qui nous parlera de la lutte de son peuple contre la colonisation israélienne. Un camarade d'Azani, Afrique du Sud, nous racontera comment les jeunes de son pays s'organisent contre les politiques d'un pouvoir au service de la minorité blanche et des capitalistes. Et nous-mêmes, nous pourrons leur raconter le combat de la jeunesse en France, contre Macron et son gouvernement. A tous les jeunes présents ici aujourd'hui, inscrivez-vous. Pourquoi nous semble-t-il nécessaire d'organiser une telle rencontre ? Parce qu'aujourd'hui, quand on est jeune, le système capitaliste ne nous propose qu'une seule perspective, un avenir de guerre et de misère. En France, Macron et son gouvernement s'en assurent bien. Parcoursup, destruction de nos diplômes, contrat précaire, réforme des lycées pros, tant de mesures pour faire de nous de la chair à patron. Et quand nous ne sommes pas livrés au patronat qui nous surexploite, c'est pour l'armée que nous servons de chair à canon. Cet avenir, nous n'en voulons pas. Et puisque la seule perspective que nous offre le capitalisme, c'est cela, alors il est urgent de renverser ce système. Maintenant, tout de suite. Cette aspiration est celle exprimée par tous ces jeunes en France, qui présents par milliers dans les manifestations contre la réforme des retraites, ont brandi des pancartes où était écrit le mot d'ordre « Révolution ». Les jeunes militants trotskistes de la 4e internationale partagent cette aspiration et s'organisent en ce sens. Nous sommes convaincus de la nécessité de renverser le système capitaliste, convaincus de la nécessité d'y substituer le socialisme, convaincus qu'il est nécessaire de construire le parti mondial de la Révolution pour y arriver. C'est de cela dont nous allons discuter lors de la rencontre. Nous discuterons ensemble des perspectives révolutionnaires de nos combats dans nos pays respectifs, qui tous posent le problème d'en finir avec le système capitaliste. Nous en discuterons à l'échelle internationale, car la jeunesse, comme la classe ouvrière, ne connaît pas de frontières. Cette rencontre prend tout son sens dans le contexte de guerre dans lequel nous vivons. Au chauvinisme et à la guerre des impérialistes, nous opposons l'internationalisme et l'unité des jeunes du monde entier. S'organiser tous ensemble pour combattre nos gouvernements fauteurs de guerre et renverser le système capitaliste. Voilà une vraie perspective pour la jeunesse. Participez à la rencontre des jeunes révolutionnaires. Vous ne nous connaissez pas ? Faisons connaissance. Vous hésitez à vous inscrire ? Venez nous voir. Vous avez des questions que vous voulez poser aux jeunes internationaux, des sujets que vous voulez aborder à cette rencontre ? Allez-y. Nous nous adressons à tous les jeunes présents aujourd'hui, car ils sont d'accord pour dire « Dehors Macron, à bas la guerre ». Rejoignez-nous. Applaudissements. 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 Applaudissements.